Le comité directeur du Parti démocratique sénégalais PDS s'est réuni le mercredi 21 mars 2018 à la permanence nationale Omar Lamin Badji sous la présidence du frère Omar Sarr, secrétaire général national adjoint et coordonnateur général à l'effet d'examiner lors du jour suivant situation nationale, vie du parti, situation internationale. A l'ouverture de ces travaux, le comité directeur s'est incliné devant la mémoire de nos concitoyens disparus dans l'accident tragique de l'hélicoptère de l'armée de l'air survenu aux environs de Missyra, présente ses condoléances aux familles des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le comité directeur s'est ému des graves atteintes à l'intégrité de nos concitoyens émigrés à l'étranger. Ces agressions inacceptables entraînent toujours des traumatismes physiques importants occasionnant trop souvent mort d'hommes. Le comité directeur s'inclite également devant la mémoire de nos compatriotes morts dans ces circonstances et présente ses condoléances à leurs familles et demande de manière insistante au gouvernement d'ordonner aux procureurs de la République de Dakar l'ouverture d'une information judiciaire contre les auteurs de telles agressions afin qu'ils en répondent devant les juridictions sénégalaises ou étrangères compétentes. Le comité directeur s'émeut de la recrudescence d'actes de violence contre les enfants victimes de rapte de la part d'individus sans stupules. Le comité directeur demande au gouvernement de respecter ses devoirs et de veiller à la sécurité des citoyens et à la paix sociale au lieu de spécialiser les forces de sécurité dans la répression d'une opposition politique pacifique. Le comité directeur salue la victoire de notre candidat Karim Ouad dans la procédure initiée à Paris par Macky Sall. Cette énième victoire contre les 20 tentatives de Macky Sall de l'écarté de la prochaine élection présidentielle constitue une preuve supplémentaire de ce que tout le monde savait déjà. Notre candidat a non seulement le meilleur profil, mais il est établi qu'il a exercé les responsabilités de l'Etat qui lui étaient confiées. Avec compétence, honneur et dignité et n'a jamais puisé dans les caisses ou gérées comme Macky Sall au bénéfice de la famille, du clan et des amis. Le comité directeur en profite aussi pour féliciter la soeur Aiden Young qui a été blanchie récemment par les juridictions sénégalaises. Le comité directeur salue la déclaration publique de notre candidat et sa détermination inébranlable à affronter et à vaincre Macky Sall pour les bénéfices exclusifs de notre peuple et la peur aujourd'hui se lie dans le camp du pouvoir. Notre parti a la ferme conviction que la victoire de son candidat est proche. Il demande aux militants sympathisants, alliés et aux citoyens de préparer la victoire et de se mobiliser dès maintenant dans l'unité en attendant le retour proche de celui qui portera nos couleurs. Le comité directeur est convaincu que la démarche victorieuse de notre parti impose à chacun de faire preuve d'engagement et de détermination. C'est pourquoi il exhorte tous les militants, les sympathisants et les alliés à se joindre aux manifestations organisées par l'opposition démocratique pour le respect d'un processus démocratique apaisé, l'organisation d'élections transparentes avec un fichier fiable permettant la libre expression du suffrage des Sénégalais et le départ d'Alingou Ndiaye qui s'est engagé publiquement en sa qualité de ministre en charge des élections à faire élire le candidat Macky Sall dès le premier tour. C'est pourquoi le Parti démocratique sénégalais, parti intégrant de l'opposition démocratique, appelle tous les militants et sympathisants à venir nombreux au meeting du jeudi 22 à Pekin, Gué-Déouaï et au seating du vendredi 23 mars devant le ministère de l'Intérieur. Le comité directeur dénonce l'inconscience du président de la République Macky Sall, totalement insensible à la détresse des Sénégalais qui souffre tous les jours et qui se donne comme priorité la construction pour des raisons mystiques et de corruption d'un nouveau palais présidentiel dont le coût serait de l'ordre d'une centaine de milliards. L'urgence ne se trouve pas dans ces dépenses inutiles, mais dans la solution des multiproblèmes auxquels sont confrontés les couches laborieuses de ce pays. Dans le monde rural, la production arachidière ne trouve pas de débouchés et les agriculteurs sont dans un dénouement si grave que les risques de famine sont déjà annoncés. Le gouvernement qui prétend être liquide et disposé de sommes importantes déposées à la Banque centrale reste sourd aux revendications des travailleurs de l'éducation, de la santé et d'autres secteurs nous amenant tout droit vers une explosion sociale. L'incompétence, la corruption et le népotisme ont amené des sociétés importantes que nous avions laissées excédentaires à une situation de dépôt de bilan et de recherche effrénée de trésorerie. Nous citerons le port et la Sénélec parmi tant d'autres. Tout ce que le gouvernement touche sans la corruption, à mille lieues. La société Thalès, très impliquée dans le montage et la réalisation du TER, est citée cette semaine parmi les entreprises corrompues en Afrique du Sud et la plupart des entreprises turques installées par le régime de Makissal sont dans la liste noire des entreprises de corruption. L'urgence est la construction d'un large front du peuple pour en finir avec Makissal, sa justice aux ordres, la corruption généralisée à tous les nouveaux et la satisfaction des revendications populaires et le progrès social, un large front pour la démocratie et un processus électoral garantissant des élections libres et transparentes. Le comité directeur demande à tous les militants de s'engager dans ce combat de salut public, d'être des acteurs de premier plan dans le combat politique et social. Le comité directeur dénonce la rupture unilatérale du consensus sur le processus électoral et s'oppose avec l'opposition unie à toute tentative de Makissal de passer en force, profitant de sa majorité mécanique pour tripathier la Constitution et changer encore à son profit les règles du jeu. Il demande aux militants, sympathisants, alliés et aux citoyens de rester très vigilants et de surveiller de près ce qui se passera à l'Assemblée nationale et se préparer à une riposte foudroyante contre tout ce qui pourrait apparaître comme une atteinte à leur liberté de choisir leurs représentants. Analysant l'avis du parti, le comité directeur constate avec satisfaction l'installation de la Commission nationale de vente des cartes et de renouvellement des structures du parti ainsi que la désignation des superviseurs dans les départements et les commissaires dans les communes. Le comité directeur demande au secrétaire général national adjoint de prendre toutes les dispositions pour commencer la tournée nationale dès la semaine prochaine et appelle tous les militants à s'investir dans la consolidation du parti par l'élargissement de ses bases en procédant à la vente des cartes et à toutes celles et ceux qui en font la demande. Le comité directeur demande également à tous les militants de s'investir à la base pour faire inscrire sur les listes électorales tous ceux qui veulent exercer leurs droits de citoyens pour qu'au soir du 24 février 2019 s'ouvre une ère de combat pour l'émancipation de notre peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada